Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous dire quels sont les points importants à surveiller pour progresser en photo. Salut les amis, salut petit Lou. Alors aujourd'hui je vais vous dire quelques points à surveiller pour progresser en photo. Tout d'abord vous prenez vos photos, vous les regardez, est-ce qu'elles sont nettes ? Oui, non. Bon déjà c'est la base. Après est-ce qu'elles sont bien cadrées ? Est-ce qu'il n'y a pas un détail qui gêne ? Par exemple sur un bord droit, en haut, en bas, à droite, à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne ? S'il n'y a rien qui gêne, on va dire qu'on commence à être bon. Après, est-ce que vous avez respecté la règle des tiers et des diagonales ? Vous savez, quand on regarde, on laisse du champ devant le regard et on essaye, on essaye de mettre le visage comme ici sur un tiers. Voilà. Et vous laissez du champ devant le regard. Si déjà ça, à la base, vous l'avez respecté, je dirais qu'il y a de bonnes chances pour que ça soit une bonne photo. Ensuite, l'exposition. Alors, je vous donnerai vers la fin de la vidéo, comment regarder nos exifs pour savoir de quoi il en retourne. Pour savoir si on doit faire tout de suite la photo, reprendre la photo. Si on a le modèle sous la main, si on est quelque part à regarder un paysage, autant le reprendre de suite, de façon à ce qu'on ne loue pas la photo. Alors, j'allais dire qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est soit je fais la photo pour mon ensemble, vous vous mettrez en matriciel, si c'est un paysage par exemple. Soit vous avez un détail qui vous semble important, vous vous mettez en mode spot. Pourquoi ? Tout simplement parce que, sachant qu'en mesure spot, ce sont les collimateurs centraux, en croix, donc les plus performants, qui vont être mis en œuvre. Alors, pourquoi en mesure spot, quand on a un sujet qui nous tient à cœur ? Par exemple, un couple de mariés, eh bien, parce que vous allez faire la mise au point de la lumière sur la robe de la mariée, de façon à avoir les petits détails. S'il y a des détails qui sont brodés, vous exposez sur la robe de la mariée, et le costume du marié, lui, sera sous-exposé. C'est pas grave, avec les logiciels, actuellement, on peut retoucher jusqu'à deux stops tranquilles, c'est-à-dire deux valeurs d'indices d'illumination. Donc, ce qui est énorme, vous pourrez récupérer des informations qui sont dans l'ombre. A l'inverse, si vous exposez pour le costard du marié, la robe de la mariée a trop de lumière. C'est un petit peu comme s'il y avait un grand soleil, et que vous regardiez sans lunettes. Vous verrez les parties sombres de façon à peu près correcte, et par contre, les hautes lumières, vous ne les verrez point, parce que vous serez aveuglé. Eh bien, le capteur, c'est pareil. Vous mettez vos lunettes, et du coup, vous assombrissez votre vue. Et du coup, les hautes lumières, vous arrivez à détailler ce qu'il y a dedans. Eh bien, le capteur, c'est pareil. Allez, donc, vous exposez pour les hautes lumières, si jamais, dans votre cadrage, il y a des hautes lumières et des basses lumières, de façon à ce que les basses lumières soient sous-exposées, et vos hautes lumières bien exposées. On est d'accord ? Parfait. Ensuite, vous regardez vos exifs. Alors, je vous ferai voir, juste après cette intervention, comment on fait pour regarder les exifs. Alors, il y a plusieurs choses dans les exifs. Il y a la vitesse de sécurité. J'ai un 100 mm, est-ce que j'ai respecté la valeur du centième de seconde ? Ben oui, c'est tout con, mais c'est super important. Je veux dire qu'à une certaine époque, on avait des semi-automatiques en argentique. Donc, dans le leaser, on avait deux aiguilles, et puis, à redis petit, on avait le bouton pour les vitesses, qui était en haut, là, une roue cantée, et le diaphragme de l'objectif, et on tournait. Alors, pour les plus évolués, on avait le rappel du diaphragme par une petite fenêtre, les Nikon, entre autres, et on avait éventuellement, après, dans un second temps, quand les réflexes ont un peu évolué, en semi-automatique, on avait le rappel de la vitesse, mais à un moment donné, on ne savait pas où on était. Et donc, là, actuellement, on a tout sous les yeux. En bas à gauche, vous avez le petit point de mise au point, c'est net ou c'est pas net, alors faites gaffe, parce que, bon, s'il clignote ou qu'il est absent, ça veut dire que c'est pas net, hein. Donc, c'est vous qui êtes pas net après. Vous avez la vitesse, donc, si vous avez un 100 mm, ou un 50 mm, ou un 75 mm, peu importe, si vous avez la vitesse qui correspond à la longueur focale de votre objectif, c'est bon, vous serez net, même si vous allez bouger, même si les mariés bougent, alors faut pas que ça soit des guépards, hein, parce que, bon, à ce moment-là, il faut monter un peu la vitesse. Mais, si ce sont des gens normaux, hein, la vitesse de sécurité égale la longueur de l'objectif utilisé, ça, je vous l'ai dit, mais je vous le redirai peut-être encore une fois, et encore, 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 de façon à ce que ça rentre dans votre petite tête, vous avez le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est bon pour la profondeur de champ. Vous avez envie d'une grande profondeur de champ ou pas. Au passage, pour augmenter la profondeur de champ, comment fait-on ? Alors, il y a le diaphragme, on prend des grands angles, qui ont une profondeur de champ relative plus importante, et on se recule. Vous ferez l'expérience, vous prenez une photo de quelqu'un, et vous vous mettez à deux mètres de lui, et derrière, il y a une plaque commémorative, ou une plaque dentiste, ici, docteur, etc., et vous verrez que la photo de la personne sera nette, et la plaque floue, si vous êtes, admettons, à 8, diaphragme 8. Vous vous reculez d'une dizaine de mètres, vous avez le même objectif, la même vitesse, le même diaphragme, et bien, vous verrez que la plaque commémorative, ou la plaque du dentiste, ou du médecin, sera nette. Ça, c'est un petit tuyau gratuit bonus. Allez, hop ! C'est pour moi. Donc, ensuite, dans vos exifs, je vous ferai voir après comment on fait pour avoir les exifs, dans vos exifs, donc, vous aurez votre vitesse, votre diaphragme, si vous étiez en mesure spot, la lumière, donc, la balance des blancs, qu'est-ce que c'était ? Donc, là, et cela vous permettra de voir si, effectivement, tout est bon, tout est calé. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un paysage, l'histogramme est complètement à gauche, les... comment dire ? Ben, l'histogramme, est complètement à gauche, vous avez privilégié les basses lumières. Or, si vous avez plein de... mettons, vous êtes toujours à un mariage, et vous avez beaucoup de dames avec des robes blanches, eh bien, si vous êtes complètement à gauche, eh bien, vous avez surexposé vos dames, et vous n'avez privilégié que les messieurs en costume. il va falloir refaire la photo, parce que votre photo est surexposée. Vous exposez à droite, et là, ben, vous avez toute la gamme des blancs et des noirs. Donc là, la photo, avec votre histogramme, vous indiquera que vous êtes plutôt bon. Toute la gamme des couleurs, des basses et des hautes lumières a été respectée. Donc, dans ce cadre-là, quand vous aurez regarder votre histogramme, s'il est parfaitement exposé en moyenne à droite et à gauche, enfin, à gauche et à droite, je me regarde dans le... dans le... dans un miroir. Donc, à droite et à gauche, votre photo sera parfaitement exposée. C'est une façon aussi de voir les choses. Ne vous laissez pas influencer par vos détracteurs. Ouais, tu aurais pu te reculer, etc., etc. Oui, ben, ils n'étaient pas là pour faire la photo. Imaginons qu'on vous dise « Ouais, tu aurais pu te reculer. » Ouais, sauf que bon, vous étiez au bord d'une rivière et que si vous reculiez de trois ou quatre pas, eh bien, vous aviez les pieds dans l'eau. Ouais, enfin bon, si vous êtes en costard et que vous voulez faire des photos, avoir les pieds dans l'eau, c'est pas terrible. En bord de mer, si, ça peut être sympa, faire des photos en bord de mer, vous vous reculez un petit peu pour que vous, vous ayez le soleil dans la tronche et, ou trois quarts et pour bien prendre et pour bien exposer. Oui, effectivement, on peut. Ensuite, faites attention à ce qu'il y a derrière votre sujet. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, tout simplement, vous prenez une mariée, par exemple, on va prendre toujours la même mariée, en blanc, tout ça, et puis, vous n'avez pas vu qu'il y avait un clébard qui venait peser sa crotte. Ah ben, ça fait des ordres. Ça casse l'ambiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça casse l'ambiance. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous regardez vos photos de temps en temps, quand même, le dos, il dit, écoute, ma chérie, remets-toi où tu étais parce que là, j'avais un chien qui était en train de poser sa crotte, pas terrible. Bon, le chien est toujours au même endroit et vous voulez absolument faire la photo là où est le chien. Eh bien, à ce moment-là, vous demandez à la mariée de se déplacer ou vous vous déplacez parce que vous n'avez pas les pieds en fonte, vous vous déplacez de façon à ce que la mariée cache le chien ou cache la poubelle qui est derrière. Effectivement, la poubelle, on ne peut pas, elle est inamovible, elle est là, elle est là, on ne peut pas l'enlever. Donc, vous vous déplacez de façon à ce que la mariée cache la poubelle ou l'objet qui n'est pas utile dans le décor. Donc, j'en viens à comment on fait pour voir nos exifs et pour vérifier si tout va bien. Donc, je vous donne de suite rendez-vous avec une deuxième petite vidéo qui sera mise bout à bout avec celle-ci. Voilà. On appuie sur le bouton du haut et on a le détail de notre photo. La vitesse, le diaphragme, si on était en mesure saute ou pondéré, la sensibilité, etc. etc. Alors, sur l'entrée de gamme que je viens de vous montrer qui est un D5600 et pareil, on appuie en haut et on a le détail pour un 750. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez, abonnez-vous, faites abonner et puis je vous dis à très vite. Et puis, merci de votre écoute. abonnez-vous. et déjà abonnez-vous. – Sous-titrage FR 2021